Ce mardi 21 mars, Pascal Praud a analysé la situation de la France, entre la colère d'une partie des Français et l'attitude d'Emmanuel Macron qui garde le cap face à sa loi sur les retraites. Tous les jours, Pascal Praud et son équipe font le tour de l'actualité sur le plateau de l'heure des pros. Les débats sont souvent houleux entre l'animateur et ses chroniqueurs. En ce mardi 21 mars, impossible pour l'animateur de Cnou de ne pas évoquer la motion de censure qui vient d'être rejetée à neuf voix près. Ce vote n'a ainsi pas permis de faire tomber le gouvernement, ni même de rejeter la réforme des retraites. Emmanuel Macron compte bien garder le cap et imposer sa loi malgré la colère de son peuple. Cela fait maintenant plusieurs mois que les Français manifestent dans les rues. Les ébourgs font grève, laissant accumuler les ordures sur les trottoirs dans les grandes villes, tandis que certaines raffineries sont bloquées. Une situation intenable pour l'animateur de Cnou qui a décidé de résumer l'état de la France dans un édito alarmiste en début d'émission. Emmanuel Macron, responsable du chaos en France Résumons-nous Emmanuel Macron est évidemment le premier responsable du chaos qui arrive, mais il n'existe pas de majorité alternative, a lancé Pascal Praud. Avant de préciser ses propos, Marine Le Pen tient plutôt bien son rôle depuis des mois, mais personne n'imagine un consensus autour de sa personne. Les républicains et la gauche républicaine n'existent pas ou n'existent plus. La France insoumise donne une image de la politique effrayante. L'extrême gauche a théorisé la violence. Les écologistes sont largués. Pardonnez-moi de le dire comme ça d'une manière aussi triviale la Vème République, nos constitutions sont en danger, a lâché cache l'éditorialiste, les patrons passent pour des braqueurs de pauvres. Nous avons 3000 milliards de dettes. Il n'y a plus un sou dans les caisses. L'école est défaillante. La justice fait débat. L'administration est obèse. Le nucléaire est abîmé. La sécurité dans la rue est un problème. L'immigration est hors contrôle. Les prix augmentent etc. Bref et pardonnez-moi de le dire comme ça d'une manière aussi triviale, nous sommes dans la M, a conclu Pascal Praud, provoquant des rires surpris de ses chroniqueurs, prêts à s'exprimer sur ses manifestations. A lire aussi vous avez ici toute votre place, après avoir maltraité un chroniqueur, Pascal Praud lui présente ses excuses dans l'heure des pros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501